Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 60 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Medal of Honor Warfighter donc le jeu récent qui est sorti là en 2012 et donc c'est parti un jeu FPS de Motorfrostbeat allez donc c'est parti on va y jouer sympa on va commencer le mode le mode de l'histoire on va pas s'embêter donc voilà appuyant sur entrée donc on est en solo on va commencer une nouvelle campagne oui on va écraser celle que j'avais commencé parce que j'ai joué un petit peu avant je vous avouerai qu'aussi au niveau graphisme c'est violent j'ai dû baisser un peu la qualité on va on va même voir pendant le jeu si je dois pas la baisser encore parce que c'est un jeu qui est très beau graphiquement et qui demande beaucoup de ressources comme la plupart des jeux récents maintenant malgré que malgré une bonne configuration ça ne suffit pas trop alors voilà le chargement normalement il devrait pas être trop trop long et il va y avoir une cinématique que je vous laisse et C'est parti ! C'est nous qui venons de tirer, c'était un petit jeu sympa là, en gros juste après cinématique il fallait tirer sur l'autre, donc c'est parti, on suit notre collègue, il faut qu'on aille pour la première mission poser une bombe sur un chargement sur un camion, on va pas donner plus de détails, d'ailleurs on en sait pas forcément bien plus, notre mission c'est d'aller faire exploser ce petit camion, donc on y va là, on passe un peu inaperçu j'y crois pas tellement mais voilà, on pose la charge, on active, elle est armée, hop là maintenant on va se cacher, hop là il faut pas qu'il nous veuille mais bon c'est vrai que c'est pas tellement réaliste à ce niveau là parce qu'il aurait pu nous voir, franchement on était à côté, Donc maintenant je peux tuer le garde, je tue le garde, voilà je vais me mettre ici et on va attendre que le camion soit assez loin et on va faire boum quoi tout simplement, et voilà, c'est parti ! Donc voilà, il y a eu une explosion qui n'était pas la nôtre, alors nous ça a explosé tout petit et puis d'un seul coup il y a eu un gros boom, Donc voilà, là la mission, on va essayer de se barrer, on va retourner enfin au point où c'est qu'on doit se rassembler, au point d'extraction, voilà. Donc voilà, alors déjà ça commence à m'énerver, on va modifier ce graphisme, parce que là on a des lags assez violents, donc on va se passer un graphisme bas, malheureusement. Voilà, on voit pas tellement la différence, pas si ça se voit mais ça n'empêche pas, ça n'enlève pas trop de la beauté, ça n'empêche pas de jouer. Voilà, hop, puis là-bas, il est mort, donc il faut passer par le container parce que là il y a tout qui se pète la tronc, ça. C'est assez énorme j'ai envie de dire, voilà, donc Voodoo va au point d'extraction, donc ça c'est nos noms de Todd, allez, vas-y, je ne pense pas que ce soit nos noms, étant donné qu'on les a un peu partout, même dans l'autre Médale of Honor on s'appelait déjà Voodoo. Allez, on va au point d'extraction qui est là derrière, sur Verlo là-bas. Voilà, un ennemi, et lui aussi, alors on a un hélicoptère qui nous tire dessus, il va falloir descendre l'hélicoptère. Voilà, on ramasse le Smough, et on va essayer de tirer sur l'hélicoptère avant qu'il nous tue. Même s'il tire un peu mal, on va dire que c'est vrai, on doit être en difficulté très facile parce que il a pas l'air très doué. Ah, je l'ai raté encore une fois, en parlant de pas doué, j'en suis pas très fort non plus. Et voilà, il est déglingué, alors il va s'écraser normalement. Voilà, allez. Regarde, on n'a pas. Regarde, on n'a pas. Je connais la chanson, tu fais plein de promesses, Bella a plein d'espoir, on fait des plans et tu réponds plus au téléphone qu'à l'écart et tu disparais. C'est pas ça. Lena ? Merde. Pourquoi t'as raccroché ? Je conduis, il y a eu un tunnel. Tu téléphones au volant ? Elle est avec toi ? Je conduis pas. Qui alors ? Mon père, question suivante ? Je suis désolé. Désolé, désolé, comme toujours. Je ne veux pas me battre. Tu fais que ça. Mother, ici Dusty. Il est arrivé quoi à votre petit PO, juste ? Aucune idée. De la démolition standard. Tout de suite après, des conteneurs pleuvent et on doit riposter contre un hélicoptère. On est sûr que c'était pas la police portuaire. Exact. Des signaux Siggins s'allument de manille à l'Afrique de l'Est. Vous avez énervé quelqu'un avec votre feu d'artifice. Une idée ? La liste serait assez longue. Que dirais-tu de faire une faveur à l'Ogeant en restant au port, histoire de réduire la liste ? C'est hors du domaine de la Navy, de se dire. Il faudrait que ce soit approuvé en haut lieu. Ça l'est déjà. Évidemment. Quand disent tes contacts locaux ? On avait un gars, nom de code, Argyrus, infiltré dans la péninsule arabique. Vous aviez un gars ? Ça fait des mois qu'on n'a pas de nouvelles. D'où nos craintes. Il pourrait être mort, avoir tourné sa veste, être n'importe où. Je ne sais pas comment je suis arrivée à cet endroit. Ce n'est pas important. Le important est que les kuffars sont à l'intérieur de notre maison. Et nous ont pris de nous, pour que vous puissiez être un peu de la question. Il faut que vous puissiez. Vous voyez. Vous voyez. Et donc c'est parti, ils nous laissent un peu le champ, il faut tourner en fait, la première chose qu'il faut faire c'est de tourner sur soi-même, après voilà, donc marcher, c'est une sorte de petit didacticiel pour savoir utiliser. Voilà donc on s'accroupit, là on se couche. Hop là, on saute par-dessus la barrière, donc on tire sur la cible qu'il nous donne, ensuite on recharge, il nous demande d'utiliser le zoom pour tirer sur l'autre, donc on tire, là il y a la grenade, on appuie sur G, hop, on attend deux minutes, voilà, allez, voilà, ensuite, va vers ton frère, elle te donnera des munitions, donc on demande des munitions, voilà. Tu as réussi ce test, passe la prochaine porte pour le test suivant, allez, éloigne-toi, toi, casse-toi, voilà, allez, là il faut se cacher derrière, alors, on se cache derrière, il va y avoir des cibles, il faut leur tirer. Donc il y en a un qui contrôle la mitraillette devant et qui nous tire dessus comme un taré. Mais bon, donc nous voilà, on prend le viseur, on se met juste en position tranquille et sans se faire tuer, on les tue, voilà, encore un test dans la pièce d'à côté. Alors, ça va être chronométré, donc il va falloir aller vite, ça va être du contrôle amont, voilà, le chrono est démarré, c'est parti, allez, on va essayer de ne pas trop traîner. Même si je vois mal comment on peut faire un temps bon, vous allez vous apercevoir que c'est impossible à faire un temps magnifique sur ce... Il faudrait vraiment aller beaucoup plus vite. Donc là, voilà, on continue, ça ne dure pas très longtemps, ça dure quelques minutes, même pas une minute ou deux. Hop là, ici, ah je ne peux pas passer là, j'aurais dû passer par l'autre côté, je me suis fait avoir, parce qu'il y a un ennemi là-bas à gauche et je ne peux pas le choper. Hop, voilà, lui, il est aussi, là, celui qui apparaît, on lui met un peu de cut. Hop, lui, il est crevé, lui aussi. Ah putain, j'ai foiré, ah je l'ai perdu, je perds un temps fou là-dessus. Voilà. Donc voilà, tac, 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 tac. Donc là, il faut enfoncer la porte. Et j'appuie sur le bouton, ça ne fait rien. Vas-y, ah enfoncer. Putain, je le vois. Pourquoi il s'efface ? Ah ça, c'est un bug, il s'efface, le... Vous appuyez sur le haut, ça ne fait rien du tout. Voilà, enfoncer avec le pied. Hop là. On va mettre une petite grenade pour éblouir. Et on tire. Et voilà. Alors, mon chrono est moyen. Ouais. Mais bon, on s'en fout un peu, on continue. On continue l'histoire, c'est parti. C'est pas bon. A utiliser quel type de charge ? Creuse. Suffisant pour détruire le canon et faire croire à un accident. L'autre, c'était pas nous. Non, c'est vrai. L'explosion était différente et venait de l'intérieur du conteneur. Ça confirme la théorie d'une cargaison d'explosifs. Ouais. Ça viendrait d'où ? Ah, une société écran à Dubaï. Il y a plein de trafic entre Dubaï, Karachi et les Philippines. Le téléphone que tu as pris nous aide. Écoute, faut que je te demande. Comment ça va ? Ça va aller. Dès que ça devient politique, il faut plus tirer et se mettre à danser. Et je sais pas danser. Ok. Donc, Voodoo est passé chef de ma cour. Il a pas dû aimer la façon de procéder, mais il est prêt. Il vaudrait mieux, ils vont plonger dans le grand bain. Hein ? Tu peux m'en dire plus ? Pas pour le moment, mais on reste en contact. Hé, Stump ! Tu n'en réchappes pas. Donne ça à mon ex-femme. Elle aura rien d'autre. Prêt à y aller. Elle a déjà tout le reste. Une minute. Une minute ! Stump, tu lâches les bateaux ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ouais, il vient d'où ? Là je vois pas de où il... Ah si là, il y en a un là. Ah là, hit shot ! Ha ha ha, ça c'est fait. Il y en a un là-bas qui tire comme un taré. Allez, ils font chier. On dirait qu'il y a que moi qui tire dessus. Ils sont où mes collègues ? Eh, je lui ai tiré dessus là. Alors, au niveau des munitions, je sais pas. Ah oui, donc il m'en reste 150. 30 et 150. Ouais, en gros, il m'en reste... Il m'en reste 180. Hop là. Donc vous voyez, eux, ils vous voient bien aussi. Enfin, en même temps, je suis pas trop caché non plus. Ouais. Il est passé où ? Ah voilà, il est mort. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Il y en a encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Bon alors, il faut rester en position un petit moment. C'est vrai que ça peut être un peu long, mais c'est une vraie mission, il faut se dire. Voilà, on y va. Ça veut dire qu'on en a viré, tous ceux qui étaient en bas là. Enfin, normalement. Donc ça tire encore pas mal là-haut. Il doit y en avoir. Ouh là là ! Ouh là là ! C'est qui ? C'est celui qui me fait tirer. Je me suis pris deux balles, ça fait pas du bien. Ah mais c'est lui là-bas. Oh là là, ça fait mal. Je vais essayer de pas mourir sur cette mission, quand même. Même si c'est pas forcément facile, je suis pas un pro du FPS. Ah mais il était là. Ils sont passés à côté, quoi. Ils sont passés à côté, ils l'ont pas vu, le mec. Et moi, je me fais canarder. Non, c'est bon. Il n'y a plus l'air d'avoir personne ici. Lui, il est crevé. On vérifie, mais il est mort. L'autre là-haut aussi. On rentre dedans. Allez. Allez, on enfonce la porte. Avec. Le pied. Non, tout simplement. Il y a plein de trucs qui sont verrouillés qu'on n'a pas encore. Allez. Alors là, un petit ralenti. Il faut qu'on les tue vite avant de se faire dégaguer. Voilà. C'est bon. Ça, c'est fait. Maintenir. Bon, ça, on s'en fout. On va pas ramasser. La merde. Donc apparemment, il y a des tireurs là-haut. Je vois un point rouge. Il y a des gens là-haut. Oh là, il va falloir bien viser encore. Ils sont bien. Ils sont tout petits. De loin. Non. Non, ça, c'est nul. Moi, j'avais déjà mon zoom à fond. Ma petite jumelle de visée. Alors lui, il crevait. Et lui, il est mort. Et on va pas aller plus loin pour cette vidéo. Donc voilà, on va tuer lui. Et ce sera tout pour Medal of Honor Warfighter. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1. Sous-titrage ST' 501